Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo tuto. Aujourd'hui on va parler coffre et en particulier coffre du nouveau raid. Alors un coffre a été découvert par la communauté anglophone, ça ne vient pas de nous, je le précise bien. Et donc ce coffre il se trouve tout simplement à l'étape celle que j'appelle dite des astéroïdes, celle qui se trouve tout juste après la salle des pistons pour ceux qui se situent un petit peu dans le raid. Donc il y a un moment donné où vous êtes projeté contre différents résidus de la planète Nessos, donc des petits rochers. Et bien sachez qu'il y a un coffre à faire apparaître dans cet endroit. Et donc la solution pour le faire apparaître, ça va être de passer dans chacun des 6 anneaux qui se trouvent dispersés de part et d'autre des débris. Donc pour réussir, pas de panique, vous avez plusieurs chances de votre côté, puisqu'à chaque fois que vous mourrez, vous allez réapparaître en hauteur et vous allez donc avoir une nouvelle chance de passer dans l'un des 6 anneaux, sachant qu'il faut activer les 6 au total. Et le coffre tout simplement va apparaître sur la grande plateforme qui se trouve en contrebas, juste avant de rejoindre la salle du boss. Alors ce coffre, il est intéressant à faire en particulier à la fin du raid, une fois que vous avez déjà battu le boss final, puisque dans un premier temps, il vous faut à peine une dizaine de minutes pour y accéder en relançant le raid de nouveau, et surtout parce qu'il vous permet de looter un engramme légendaire dont le niveau est ajusté à celui de votre personnage, en clair un moyen supplémentaire de monter le niveau de puissance de votre perso. Alors si jamais malgré de nombreuses tentatives, vous peinez un petit peu à récupérer chacun des 6 anneaux, sachez que vous avez la possibilité, en amortissant bien la chute de votre personnage, de pouvoir vous poser sur certains des rochers qui se trouvent parmi les débris dans les airs. Ceci afin peut-être de pouvoir vous permettre de rejoindre plus facilement les anneaux les plus éloignés. Dernière petite précision, les anneaux de base sont de couleur bleue, et lorsque l'étape est validée, c'est-à-dire lorsque l'un d'entre vous réussit à passer dans cet anneau, il change de couleur et devient rouge, et un son se fait alors entendre. Cela signifie que l'anneau a bien été validé. Voilà c'est tout pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires du loot ou du niveau de puissance que vous avez obtenu grâce à cette méthode, et je pense, ou du moins je suppose, qu'il y a encore d'autres coffres à découvrir dans le raid, mais pas de panique, nous sommes sur le qui-vive. On vous tient au courant de l'avancée de nos recherches, d'ici là profitez bien, geekez bien, et bon week-end à tous !